Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et ça sera un tutoriel make-up de ce maquillage, un smokey eyes. Je trouve que c'est un maquillage qui est quand même plutôt sympathique, chargé au niveau des yeux et plutôt nude au niveau des lèvres. J'ai utilisé essentiellement des produits de la marque Pharmacy, je vous en ai déjà parlé il y a longtemps dans une vidéo. C'est une marque qui propose des produits halal avec une composition halal, il n'y a pas d'alcool, ni de porc, ni d'extrait d'insectes. Dans les produits de cette marque. D'ailleurs à la fin de la vidéo j'en profiterai pour lancer un concours puisque vous allez avoir l'occasion de gagner le pack smokey avec des produits que je vais utiliser dans cette vidéo. On va commencer sans plus tarder le tutoriel parce que mine de rien c'est quand même assez long à réaliser. Je vais commencer par venir appliquer un scotch, comme vous pouvez le voir ici, ça va m'aider à avoir vraiment un maquillage bien défini. J'applique une base, donc soit vous utilisez une base, vous pouvez aussi utiliser un anti-cernois ici. En l'occurrence c'est un correcteur stick qui vient de chez Essence. Je commence par appliquer mon premier fard, donc c'est un fard dans les tons orangés quand même assez chaud, qui sera en fait un fard de transition. Je viens l'appliquer avec un pinceau blender et comme vous pouvez le constater j'ai une paupière qui est assez tombante. J'ai donc la paupière supérieure qui vient recouvrir un peu ma paupière mobile. Donc pareil, je viens appliquer au niveau de mon autre oeil le fard orangé et je vais vraiment jusqu'à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Je vais ensuite ajouter du fard marron, donc comme vous pouvez le voir c'est deux fards marrons avec une intensité différente, un plus clair. Je commence bien sûr par le plus clair, on commence souvent par le plus clair. Donc je prends le plus clair que je viens poser et en même temps je l'estompe au niveau de mon creux, donc au niveau de ma banane. Et au fur et à mesure je rajoute du fard pour avoir l'intensité que je veux. Je remonte mon fard marron un tout petit peu au-dessus de ma banane parce que comme je vous disais le souci avec les paupières tombantes, c'est qu'une fois que le maquillage est terminé et qu'on a les yeux ouverts, en fait la peau vient cacher la partie supérieure de la paupière mobile. Voilà pour le moment où est-ce qu'on en est. Je vais ensuite venir prendre un jumbo, celui-ci c'est de chez NYX, un jumbo noir, c'est vraiment l'un des meilleurs jumbo que j'ai testé, il est super crémeux. Je prends donc un pinceau synthétique et je viens l'appliquer au niveau de ma paupière mobile, j'en prends pas énormément. J'essaie de bien commencer au niveau de mon ras de cil et j'applique donc comme je vous ai dit au niveau de la paupière mobile. Je prends un pinceau et je viens estomper pour fondre avec les couleurs marron qu'on a mis juste avant. Maintenant je vais venir utiliser la palette Terracotta numéro 1 de chez Hasna Cosmetics, c'est super pigmenté, je viens d'abord prendre le noir, comme vous pouvez le voir c'est vraiment un noir très très pigmenté, donc je prends ça avec un pinceau plat et je viens l'appliquer au niveau de ma paupière mobile. J'en prends vraiment un peu, quitte à en remettre à chaque fois, il vaut mieux en mettre peu qu'en mettre trop. Je viens estomper, il faut vraiment à chaque fois estomper, estomper, à chaque fois que vous posez une couleur, il faut estomper pour fondre les couleurs entre elles et pour ne pas avoir vraiment des démarcations nettes. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens ajouter du fard noir parce que lorsqu'on estompe, forcément on perd de l'intensité, donc j'en remets et je réestompe. En fait il faut vraiment faire ça jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. Je viens ensuite appliquer ce fard, ce deuxième fard. C'est vraiment un fard gris foncé avec des paillettes et étant donné que je vais le placer sur mon fard noir, ça va vraiment donner encore un effet beaucoup plus foncé. Je le mets vraiment au niveau du milieu de ma paupière, c'est vraiment un très beau fard avec des très très belles paillettes très subtiles. Je prends ensuite ce fard gris argenté, mais là vraiment encore plus pailleté, que je viens mettre dans le coin interne, comme vous pouvez le voir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais estomper entre les couleurs pour ne pas qu'il y ait de délimitation nette. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment important à chaque fois d'estomper. Donc là je prends le fard noir mat et je le fonds avec mon fard gris foncé. On estompe encore et encore. Et là, je vais prendre un petit pinceau et je viens ajouter ma toute première couleur, donc le fard orangé, parce qu'à force d'estomper, c'est un peu parti. Ici, je vais prendre un fard qui vient de chez MAC, c'est le Vanilla et je vais le mettre sous le sourcil. Je ne voulais pas prendre un fard hyper pailleté, donc ce fard là, il est un peu irisé, mais vraiment très très légèrement. Maintenant, place au eyeliner avec ce eyeliner de chez Pharmacy, que je viens appliquer avec mon pinceau de chez Make Up For Ever, vraiment en ras de cils. On va venir s'occuper des sourcils. Je vais venir utiliser le Height Brown de chez Pharmacy, que j'avais d'ailleurs cassé. Il était vraiment éclaté et je l'ai réparé. C'est vraiment très simple, lorsque vous avez un fard qui est cassé ou une poudre, il y a vraiment moyen de ne jeter surtout pas, il y a toujours moyen de récupérer. Et donc, je vais venir utiliser un pinceau de chez Make Up For Ever pour venir redessiner mes sourcils et combler les trous. C'est vraiment une couleur marron, assez foncée, mais ici, c'est vrai que c'est un maquillage plutôt dramatique, on va dire. Donc, j'avais envie de quelque chose d'assez prononcé au niveau des sourcils. Je brosse entre chaque application pour fondre la matière et pour ne pas que ça fasse vraiment des gros paquets, on va dire. Ici, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de la queue de mon sourcil, j'ai pris un fard noir et je viens l'appliquer vraiment au niveau de la queue du sourcil. Et voilà le résultat. Il est temps d'enlever les scotch et de passer au teint. J'ai appliqué ma crème hydratant préalablement et je viens poser mon fond de teint avec un pinceau de chez Real Technique. Donc ici, c'est le pinceau Real Technique, je vous l'ai dit, mais c'est le fond de teint High Performance Anti-Age Skin Perfecting de chez Pharmacy. Il est vraiment bien, c'est un fond de teint qui a vraiment une couvrance, une très bonne couvrance. D'ailleurs, il est noté Full Coverage. Je l'ai en teinte Naturel Beige 07 et vous voyez de près, ça couvre vraiment bien les imperfections, ça unifie bien le teint. Et je pense que pour un maquillage chargé comme ça au niveau des yeux, il faut quand même avoir un teint qui est bien fait. On passe à l'anti-cerne. J'aime bien cet anti-cerne parce que je trouve que c'est simple à appliquer du fait que c'est un genre de stylo avec un embout pinceau. Je viens donc illuminer un peu en dessous de mes yeux, au niveau de mon nez, en tout cas toutes les zones que vous voyez ici en clair. Je vais utiliser un pinceau que je vous avais montré, que j'avais eu chez Shee Inside, qui est vraiment très bien pour estomper les produits crème. C'est un pinceau en synthétique. Et donc, j'estompe tout ça. Je vais venir fixer mon anti-cerne avec la poudre Happy Face Press Powder que j'ai en numéro 03. Je vais utiliser un pinceau encore du kit de Shee Inside, qui est vraiment bien pour appliquer ce genre de poudre. Je vais venir réchauffer mon teint parce que, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on applique un fond de teint, on a quelque chose d'assez uniforme et le visage n'a plus trop de relief. Donc, je viens réchauffer légèrement avec cette terracotta qui est vraiment très belle de chez Pharmacy, que j'ai en teinte numéro 04. Je vais utiliser un gros pinceau qui vient de chez Real Technique. J'en applique vraiment un petit peu parce que la poudre est très pigmentée. Je viens ensuite utiliser cette terracotta, la teinte numéro 03, qui est vraiment très jolie. C'est un illuminateur. Je viens poser ça sous mon sourcil, un peu au niveau du nez et au-dessus de mes joues. On va passer au blush. Ce blush, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est vraiment un très très beau blush. C'est un rose, mais il est vraiment trop trop beau ce blush. Par contre, je ne sais plus c'est quel numéro. Je ne pourrais pas vous dire. Ça s'est effacé. On va revenir aux yeux et je vais venir appliquer le crayon Ultra Black à l'intérieur de mon oeil. Je reprends ensuite la palette terracotta, la palette de fard et je vais venir appliquer le fard noir en dessous. Je viens estomper avec un petit pinceau. Ici, c'est un petit pinceau de chez ELF qui est vraiment très bien pour estomper. Je vous en avais parlé dans mes favoris, une vidéo qui date il y a très longtemps. Je viens reprendre ma couleur orangée que j'avais mis en tout premier. J'estompe aussi un petit peu. Maintenant, je vais terminer mon trait d'eyeliner. Le pinceau ici que j'utilise, c'est le pinceau qui est intégré à l'eyeliner de chez Pharmacy. Je viens faire la petite pointe qui va donner un effet maquillage oriental. J'aime bien faire cette petite pointe quand je fais un maquillage chargé comme ça. J'aime bien. Ça fait vraiment un joli effet et ça permet d'agrandir l'œil. Je fais une petite virgule. que je vais venir ensuite estomper avec mon fard noir. Je reprends mon anti-cerne et je viens juste corriger comme vous pouvez le voir pour vraiment bien redéfinir le maquillage. Et j'estompe tout doucement avec mon doigt. Que serait un maquillage sans mascara ? Je pense rien. C'est vraiment la touche finale ici. C'est le Deep Black. C'est un mascara qui donne du volume. Mais personnellement, j'ai testé le Styling Mascara et je l'adore. Je préfère vraiment l'autre. D'ailleurs, je l'ai recommandé qui est vraiment génial. Il faudrait que je vous fasse une revue sur ce mascara parce qu'il a détrôné mon mascara de chez Ever Ever. Je viens ensuite réintensifier mes fards. Donc les couleurs qu'on a utilisées tout à l'heure, je les reprends et je viens en réappliquer. Et bien sûr, j'estompe à chaque fois les couleurs entre elles. Pour terminer avec les fards, je reprends ma première couleur orangée que je repasse tout doucement. Et je vais appliquer mes faux cils. Je ne vous ai pas filmé l'application. Je vais passer aux lèvres. Je vais venir appliquer un crayon qui est le numéro 49, un nude de chez Make Up For Ever. Ça va permettre vraiment d'accrocher la couleur. Et je viens appliquer le rouge à lèvres suivant. C'est vraiment une super belle couleur nude. Le numéro 20, c'est les True Color Lipstick. La texture est super crémeuse. La couleur est vraiment belle. Et je voulais vraiment quelque chose de nude au niveau des lèvres vu que les yeux sont assez chargés. Voilà les filles, le tutoriel est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc j'en profite pour lancer le concours. Nous vous proposons Hasna Cosmetic et moi de gagner. Un kit d'une valeur de 58 euros. C'est le kit Smoky Eyes. Donc vous trouverez dedans certains produits que j'ai utilisé dans la vidéo. Le kit que vous allez gagner est composé d'une terracotta. Donc la numéro 1, celle que j'ai utilisé dans la vidéo. Vous trouverez un eyeliner. Un col qui est vraiment très pigmenté. Et enfin le mascara Deep Black. Pour participer, les conditions sont vraiment simples. Vous allez devoir liker ma page Facebook. Likez la page Facebook de Hasna Cosmetic. Vous allez devoir partager le concours en mode public. Vous devez publier une photo avec vos indispensables maquillages, indispensables make-up. Nous allons décider de la gagnante en choisissant la photo avec la plus belle mise en scène. Je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook pour le concours. En attendant une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.